Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. On commence. Le Mali du colonel Asimigoïta vole au secours de son voisin le Burkina Faso. À Ouagadougou c'est l'actualité du jour. De plus que l'armée française et ses alliés quittent le Mali. Inquiétudes et interrogations dans la capitale burkinabée. Toutes les solutions qui vont amener la paix et la sécurité devraient être prises en compte. « Si Barkhane était vraiment la solution, cela allait être quelque chose de moins », a indiqué Albert Caboret, un citoyen. C'est une bonne nouvelle que la France se retire du Mali parce que cela ne sert à rien de dire qu'on vient soutenir un pays et on ne voit pas un changement. Les gens continuent de mourir, ce n'est pas intéressant, rassure Esther Ouedraogo, une étudiante. Ce sera un grand vide. Les forces Barkhane avaient des bases un peu partout au Mali et cela permettait d'opérer dans le pays, s'est inquiété Farid Bambara, un burkinabé. Les analystes et autres experts en sécurité eux aussi sont inquiets. Ce retrait pourrait conduire à la multiplication de la violence à la frontière Burkina-Mali. Ce retrait est un peu catastrophique parce que c'est un retrait qui n'a pas été préparé. Cela va laisser un vide. C'est un boulevard pour les groupes armés terroristes qui sont en train de progresser. Ce retrait est un aveu d'échec de la part de Barkhane parce qu'on n'a pas senti une amélioration entre leur venue et leur départ, a prévenu Mahmoudou Savadogo, expert en sécurité. De plus en plus Barkhane opère au Burkina. Il a annoncé la neutralisation de plusieurs dizaines de présumés terroristes ces derniers jours au nord du pays. Cette semaine, le chef d'état-major des armées de France a échangé au téléphone avec son homologue burkinabé, a annoncé l'état-major français des armées.